Le régulateur de vitesse est une fonction qui vous permet de maintenir votre véhicule à une vitesse présélectionnée, sans action sur la pédale d'accélérateur. Il vous apporte un confort de conduite, particulièrement lors de vos longs trajets. Pour mettre en service le régulateur de vitesse, appuyez sur ce contacteur. Ce témoin s'allume en gris et le message « Régulateur prêt 7 pour activer » apparaît au tableau de bord accompagné de tirets pour indiquer que la fonction est en service et en attente de l'enregistrement d'une vitesse de régulation. Pour définir la vitesse de régulation, dès que vous roulez au-delà de 30 km heure, poussez cette commande vers le haut ou vers le bas. Votre vitesse actuelle remplace alors les tirets et le témoin s'allume en vert. Vous pouvez retirer votre pied de la pédale d'accélérateur. Cependant, il est fortement conseillé de garder les pieds à proximité des pédales pour être prêt à intervenir en cas de nécessité. Il vous est possible de modifier à tout moment la vitesse de régulation en poussant cette commande vers le haut pour augmenter la valeur et vers le bas pour la diminuer. Un appui long vers le haut ou vers le bas modifie la vitesse par tranche de 10 km heure. Sachez que le régulateur de vitesse possède une fonction de freinage en descente. Le système agite alors sur le freinage afin de maintenir votre vitesse en descente. Il vous est possible d'associer au régulateur de vitesse la fonction « Détection de panneaux de signalisation routière » en appuyant sur ce contacteur. Le système identifie alors les limitations de vitesse et les affiche au tableau de bord. Ainsi, vous pourrez régler votre vitesse de régulation pour qu'elle tienne compte des vitesses détectées sur les panneaux de signalisation. En cas de dépassement de la vitesse, le cercle autour du panneau clignote puis s'affiche en « Continu » pour attirer votre attention. Effectuez un appui sur ce contacteur pour ajuster la vitesse de régulation à la vitesse détectée. Il est bien entendu possible de reprendre temporairement et à tout moment le contrôle de l'accélération du véhicule, lors d'un dépassement par exemple, en appuyant sur la pédale d'accélérateur. Comme vous pouvez l'observer au tableau de bord, la vitesse de régulation clignote en jaune durant le temps du dépassement. Pour revenir à la vitesse de régulation, relâchez la pédale d'accélérateur. Dès que vous aurez à nouveau atteint la vitesse de régulation, l'affichage au tableau de bord reviendra à la normale et le régulateur reprendra son rôle. Le régulateur de vitesse peut être mis en veille de trois façons. En pressant ce bouton, en appuyant sur la pédale de frein ou en passant en position neutre. Lorsque la fonction est mise en veille, votre vitesse est alors mémorisée et reste affichée au tableau de bord. Pour réactiver la vitesse mémorisée, poussez ce contacteur vers le haut. La vitesse s'affiche alors en vert. Si la vitesse en mémoire est supérieure à votre vitesse actuelle, votre véhicule accélérera pour atteindre la vitesse de régulation. Si la fonction a été mise en veille et que vous souhaitez la réactiver à votre vitesse actuelle, poussez ce contacteur vers le bas. Votre vitesse actuelle remplacera la vitesse mémorisée. Pour désactiver complètement la fonction, en milieu urbain par exemple, appuyez sur ce contacteur. Le témoin s'éteint au tableau de bord et la vitesse mémorisée est alors supprimée. Gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. Soyez toujours attentif aux conditions de circulation et à votre environnement. Pour finir, sachez que le régulateur de vitesse ne doit pas être utilisé lorsque la circulation est dense, sur route sinueuse ou glissante, ni lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. Sous-titrage Société Radio-Canada